Je suis venu ici pour parler de l'Europe essentiellement avec mes collègues de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de la République tchèque et l'ambassadeur de l'Union Européenne, c'est-à-dire de la Commission Européenne. Nous sommes venus les cinq ensemble pour parler un peu de l'Europe, d'abord devant les hommes d'affaires au World Affairs Council et ensuite devant l'Université UCLA. J'en ai profité bien sûr aussi pour aller faire une visite à San Diego, que je n'avais encore jamais visitée, pour y rencontrer en particulier la communauté française, mais aussi pour voir si on pouvait développer une coopération avec les autorités de San Diego sur l'importante question de la lutte contre les incendies de forêt. Et puis enfin, j'ai terminé ce séjour à Los Angeles en rencontrant d'abord un certain nombre de professeurs français qui sont ici résidents et qui se trouvent dans un certain nombre d'universités ou d'instituts de recherche pour voir un peu comment on pourrait développer dans le domaine scientifique la coopération entre la France et les Etats-Unis. Et là, je viens de terminer une cérémonie très émouvante où nous avons remis la Légion d'honneur à trois vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, trois vétérans américains qui ont été de vrais héros et je leur ai rappelé une fois de plus que la France n'oubliait pas les sacrifices qu'eux-mêmes et tous leurs collègues ont faits en faveur de notre pays. C'est mon deuxième séjour. J'étais venu déjà il y a un an exactement. et j'espère revenir à nouveau et peut-être plus rapidement, sans attendre une nouvelle année avant de revenir vous voir. Je trouve que c'est une ville et une région où il y a beaucoup de choses à faire et où je rencontre en permanence des Français qui manifestent un remarquable dynamisme dans tous les domaines. Et je trouve que c'est important de venir régulièrement les voir et écouter ce qu'ils ont à dire sur l'action qu'ils mènent dans ce pays. Voilà.